Dans les environs de Washington, New Hampshire, il y eut deux autres hommes avec Frédéric Wheeler, qui contribuèrent à l'histoire du sabbat, T.M. Preble et Cyrus Farnsworth. T.M. Preble écrivit un tract intitulé « Tract », montrant que le septième jour doit être observé comme le sabbat. Ce tract fut très influent, et il trouva son chemin vers Paris, mais aussi jusqu'à la maison de Joseph Bates. Bates le lut et en fut convaincu, mais il voulut approfondir ses recherches. Joseph Bates avait entendu parler d'un groupe d'observateurs du sabbat à Washington, New Hampshire, et avant de faire des changements majeurs, il décida de les visiter. Il voyagea en train et en diligence jusqu'à la ville de Eastboro où vivait Frédéric Wheeler. Bien qu'il arriva à 22 heures, il fut taxé, et dit qu'il voulait examiner tous les arguments de l'habit en faveur du sabbat. Cette nuit-là, les deux hommes étudièrent ensemble et parlèrent jusqu'au matin. Joseph Bates prit des notes, et le matin ils s'agenouillèrent tous les deux pour prier, et consacrèrent leur vie à prêcher la vérité du sabbat. Le lendemain, les deux hommes parcoururent 12 milles jusqu'à la maison de Cyrus Farnsworth. Là, par une chaude journée, dans le jardin de devant sous les érables, Frédéric Wheeler et Cyrus Farnsworth continuèrent le cours accéléré de Joseph Bates sur le sabbat. Avec le tract de thé, M. Prèble sur le sabbat. Bates était maintenant pleinement convaincu. Il fit ses adieux et commença son voyage de retour de trois jours avec beaucoup de choses à penser. De retour à Fairhaven, il rentra à pied du dépôt de train quand il a rencontré son voisin Jess Madison Monroe Hall alors qu'il traversait le pont de New Bedford à Fairhaven. Bates fut accueilli par la question, « Quels sont les nouvelles, Capitaine Bates ? » À quoi il répondit, « La nouvelle, c'est que le septième jour est le sabbat. » Après une courte conversation, Bates organisa une rencontre avec M. O et les autres croyants adventistes pour étudier ce sujet. Le sabbat suivant, M. O l'observa le sabbat et sa femme la semaine suivante. Bates jouera un rôle déterminant dans l'adoption du sabbat par les adventistes déçus. Il avait reçu une mission particulière pour enseigner sur ce sujet. Et les tracts qu'il écrivit contribuèrent à convaincre de nombreuses personnes, en particulier James et Ellen White. Joseph Bates était à la maison en train d'écrire lorsque sa femme entra. Il lui dit qu'elle avait besoin de plus de farine pour terminer la cuisson. Il descendit au magasin et utilisa les derniers sous qui lui restaient pour acheter quatre livres de farine. Sa femme, prudence, fut très bouleversée. Premièrement parce qu'il avait utilisé tout l'argent qu'il leur restait. Et deuxièmement parce qu'il n'avait que de quoi acheter quatre livres de farine. Elle lui demanda ce qu'il allait faire. Ce à quoi il répondit qu'il allait écrire un livre sur le sabbat et le répandre dans le monde. Environ une demi-heure plus tard, il fut conduit d'aller au bureau de poste. Et quand il est arrivé, il y avait une lettre pour lui. Il n'avait même pas assez d'argent pour payer les frais de port, mais demanda au maître de poste s'il voulait bien l'ouvrir. Quand il le fit, il découvrit qu'il y avait un billet de 10 dollars à l'intérieur. Et il utilisa cet argent pour acheter un approvisionnement plus généreux en produits d'épicerie. Et aussi pour organiser l'impression de son prochain tract. En quelques années, cette vérité sur le sabbat allait croître de manière remarquable. En 1848, il y eut six grandes conférences sur le sabbat, Joseph Betts présentant la plupart d'entre elles. Après la grande déception de 1844 et la dispersion que les divers vents de la doctrine causeraient après cela, Dieu utilisait cette vérité pour rassembler son peuple. Proverbe 4, verset 18 dit, « Le sentier du juste est comme une lumière qui brille, qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. » Dieu ramenait lentement son peuple à une pleine compréhension de sa parole. Puissions-nous suivre Dieu alors qu'il nous conduit, jour après jour et par rapport. Sous-titrage Société Radio-Canada